et je commence à m'étaler j'ai déjà oublié et toi tu veux que je rejou dans la cage de l'escalier c'est en plus j'ai le toque à deux qualités tous les jours et jours de paix ne t'étonne pas que l'on soit calibré on s'entraîne le pétard même le jour de paix bébé moi je t'ai déjà oublié C'est tout le monde, c'est ce quoi là Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Tout simplement pour vous présenter un tout nouveau mode menu C'est un mode menu payant de base mais là je vous le fais gratuit Car voilà on s'en fout un peu de paye ou pas Bref je vous le fais gratuit, le lien est en description Ce sera un lien Mediaphyr Une fois que vous aurez le lien tout simplement dedans Il y aura tout simplement le dossier Xenos64 et le dossier DLL Donc le fichier, en gros le mode menu Donc vous lancez Xenos64, avant vous devrez bien lancer votre jeu GTA Donc voilà, le jeu est bien lancé Donc bref, vous lancez l'injecteur Xenos64 Vous glissez le fichier de simplement, donc le mode menu Vous le mettez ici Dans process vous devrez tout simplement chercher GTA 5.exe Donc il est là, là vous faites Inject Et là une fois que c'est en marque Middle, ça va vous ouvrir une fenêtre Donc voilà t'as un peu C'est un peu long car c'est un mode menu vraiment très chargé Car c'est un mode menu gratuit Donc ça il n'y a aucun risque de bonne, vraiment 0-0 Une fois que c'est bon, ça il ne faut pas le farmer Ça non plus, vous le faites juste réduire Pour tourner sur GTA Une fois que vous êtes dans jeu de cette mode Vous devrez appuyer sur F7 Donc ça va en gros, ça va vous téléporter quelque part Et une fois que vous avez appuyé sur F7 Vous devrez appuyer sur le point de vue numérique C'est votre étoile, juste au-dessus de 9 Je vous fais voir à l'écran au fond Et là le mode menu s'ouvre Donc voilà, il faut juste appuyer sur F7 avant Sinon ça ne marche pas Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas Bref, donc vous appuyez sur le mode menu Et là vous avez le mode menu C'est le Rain Il est vraiment très complet Donc déjà on va se mettre en god mode Pour ne pas se faire amener s'il y a des joueurs Voilà, il est vraiment dead Network Donc là vous avez tous les autres joueurs L'opi-waiter, ça on peut changer C'est tout simplement Voilà, si vous voulez de la neige Là on va mettre comme ça Donc si vous voulez de l'argent Vous allez dans Network Recovery Et là vous mettez 10 millions Donc là, voilà, ça vous ajoute 10 millions Là vous appuyez pour arrêter Et voilà Une fois que c'est arrêté Tout simplement Merci à l'abonnement Tout simplement Dédicace à Toffreo Ça va se faire plaisir Désolé pour la coupure Mais en fait j'avais plus de place sur Robay J'avais trop 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 d'enregistrement Du coup ce que j'ai fait C'est que ça a coupé tout seul Du coup j'ai fermé le jeu J'avais la flemme de recommencer Il fallait que je ferais tout Il fallait que je ferais mon PC Bref, pour les niveaux C'est pareil Vous allez dans Recovery Level Vous choisissez tout simplement Le premier caractère Donc genre le premier personnage De votre compte Et vous mettez le niveau que vous voulez Vous faites entrer Et là ça va s'ajouter directement Voilà, je m'en excuse Si ça a coupé Mais voilà Bref, je vous ai expliqué Ce qui était plus important Comment mettre le mode menu Comment mettre de l'argent Les niveaux c'est pareil Je viens juste de vous expliquer Et merci à l'abonné Qui m'a prêté ce compte Je te remercie énormément Car je suis banni Sinon j'aurais pu faire un mode histoire Mais c'est un peu mieux En mode online Pour vous présenter un mode menu Bref, si cette vidéo t'a plu N'hésitez pas à t'abonner A lâcher un gros pouce bleu Bientôt les 1500 abonnés Ça fait super plaisir Là actuellement Je suis à 1310 Voilà, c'est vraiment super plaisir Bref N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu Le Discord dans la description C'était Skola Et à la prochaine Pour un nouveau menu Ciao